Ciao tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouvel épisode. On va craquer aujourd'hui. Comme je l'avais dit, c'est à chaque fois l'approche des fêtes. Personnellement, je mange comme un gros porc, vraiment. Et là, du coup, on doit aller refaire un petit stock de malbouffe parce qu'on n'en a pas assez au bureau. Hein, Loïc ? On n'en a pas assez. Donc pour aujourd'hui, petit passage maintenant à la Migros pour aller refaire un stock Noël pour le bureau. Et ensuite, cet après-midi, on part à Châtel-Saint-Denis pour aller voir une régie immobilière qui pourrait devenir peut-être un client. On verra, on croise à fond les dents. Et j'ai envie qu'on parle, dans cette vidéo aujourd'hui, de mettre le focus sur un seul projet. Et l'erreur qu'on fait souvent dès qu'on se lance, c'est qu'on va avoir plein de projets en même temps parce qu'on court après la réussite. Et du coup, on lance plein de projets en espérant qu'on ait un qui fonctionne. Et à mon avis, je pense que c'est une mauvaise approche parce que du coup, on ne va pas être focus sur un seul projet à la fois. On aura trop et on risque même de ne pas avoir de retour du tout, ce qui peut être très frustrant sur le long terme. On parlera de ça après. Pas du tout un bon match. Manque de sport, moins de sport vu que c'est l'hiver. T'es moins motivé, il fait plus froid et tout. Et en plus, mal bouffe. Ça fera le contrepoids avec la mal bouffe. On va prendre la dose du biscuit, mec. C'est pour la petite boîte qu'on a là. Mec, ces trucs-là, regarde. Ça, c'est hardcore. Avec un petit café en fin de repas. Il y a rien de mieux. C'est juste pour faire la balance entre le malsain et le sain, quoi. Ça en garde un peu un truc plat. Je crois que c'est bon, là. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que les fêtes approchent, je deviens un vrai pigeon. Chaque fois que je suis dans les magasins ou que je fais du shopping, j'ai envie de prendre des guirlandes, j'ai envie de prendre des petites lumières, j'ai envie de prendre des petits sapins, des branches. Vraiment, je deviens vraiment un vrai pigeon caché de tout ce qu'il voit, quoi. Je kiffe trop cette pseudo-magie de Noël. Je te jure. Si je pense qu'il y a bien une pairette dans l'année où on peut se laisser aller un petit peu, c'est bien Noël. Ça, c'est la décoration qui va tout changer au bureau. Roh. Alors, on a ici toutes les choses super saines. Une petite boîte à malice, comme on l'appelle. Avec plein de petits snacks, bien sains. Et ici, on a toutes les choses malsaines. Je rigole. Avec les petits jeux de fruits. C'est bon. Mission restock de bouffe malsaine. Et saine. Done. Maintenant, je vais manger et on se t'en partira après pour aller voir le client potentiel. Tu veux voir le kit parfait du commercial ? Vas-y. Tu vas au rendez-vous juste avec un iPad, ton petit stylet. Bonjour. Blaggan. C'est tellement le commercial, tu sais. Il n'y a plus qu'une petite plaquette PDF qu'on imprime et qu'on lui montre. Voilà nos prix, voilà ce qu'on fait. Allez mec, avec ces congris de Noël, on a la bouffe, qu'on y aille là. Bien arrivé juste maintenant, à Châtel-Saint-Denis. Ça caille, il fait vraiment froid. C'est une entreprise que j'avais contactée par téléphone, vraiment en mode appel téléphonique. J'avais proposé un peu nos services, j'avais expliqué un peu la vision qu'on avait avec eux. Ils n'avaient pas l'air super intéressés au premier abord, mais je leur ai vraiment dit que ça ne les engage à rien, que j'avais juste des idées à leur proposer. Je vais en fait le faire en rendez-vous et finalement ça a débouché sur un rendez-vous. Donc on verra. Je crois que ça prend les doigts et je vous reprends après. Ah, t'as à tenir. Bon, rendez-vous terminé. C'est bien allé. C'était intéressant parce que c'était une bonne discussion. Pour l'instant, ils n'ont pas encore forcément vraiment besoin de faire du marketing. Mais vraiment, les gars, super cool. Puis ce qui est dur en fait, c'est quand tu es convaincu vraiment de la valeur que tu peux leur apporter. C'est d'essayer de le dire sans frustrer, sans bouleverser, sans manquer de respect. Mais c'est vraiment ce qui est très, très challenging. Mais je crois que c'est bon. Parce qu'ils ont vu la valeur qu'on leur apportait. Et maintenant, on verra. On croise les doigts, mais ce n'est pas du court terme, peut-être du moyen terme, long terme. On verra. Maintenant, retour au bureau. J'en ai terminé. Enfin, pas tout à fait. Il est maintenant 18h et il y a François, mon responsable finance et comptabilité, qui vient maintenant au bureau. On va se faire une soirée analyse financière, prévision financière sur la suite. Je pense que c'est ultra important de contrôler au mieux ses finances, ses dépenses, ses entrées de cash pour savoir ce qu'on va en faire. Et vu qu'on a eu de bonnes semaines maintenant, du coup, on doit réfléchir un petit peu à la suite pour planifier au mieux, être sûr de contrôler les choses et qu'elles partent dans le bon sens. Et quand je serai de retour à la maison, je parlerai du coup de l'importance de prioriser à fond ces projets, dès qu'on se lance en tant qu'entrepreneur. Mais pour l'instant, place à la finance. Et juste petite note personnelle, je kiffe vraiment ce contenu, je vous jure. Je viens de publier maintenant l'épisode 28 du podcast. Et ce qui me plaît, c'est que plus je crée de contenu, plus je suis à l'aise à en créer aussi, et plus je kiffe en créer. C'est une sorte de cercle vicieux, dans le bon sens cette fois, qui motive grave à créer du contenu. Et vos retours en commentaire ou en like, vous n'imaginez pas la force que ça me donne. Donc merci à toutes et à tous. Et je leur dis encore une fois, c'est vraiment, vraiment que le début. Ça va ? Et toi ? Ça va bien, mec. La pêche ! Ouais, mec, tous ces petits projets et tout, c'est cool. C'est ça, mec, j'ai des snacks, là. Ouais, je passe t'envie. En gros, mec, je faisais ça. Mais tu faisais beaucoup ça, c'est-à-dire ? Excuse-moi, mec, j'ai merdé. Quand j'ai commencé au début, je faisais beaucoup ça. Et ça marchait en termes de retour, c'était intéressant. Bon, il est maintenant fin de journée. Enfin, fin de journée. Fin de soirée, même. Il est 21h. Pas mal de tout. Il est maintenant fin de soirée. Et j'aimerais qu'on parle ensemble de l'importance de prioriser à fond ces projets dès qu'on se lance. Le problème qu'on a, c'est que dès qu'on se lance et qu'on veut créer une entreprise, lancer un projet start-up ou bien se mettre à son compte, on court, en fait, après la réussite. Et dès qu'on se lance, forcément, il y a une question très souvent de cash flow, de rentabilité. Et en fait, on court après le projet rentable. Et l'erreur que j'ai pu faire et que j'ai pu constater que beaucoup d'autres entrepreneurs faisaient aussi, c'est d'avoir plein de projets en même temps, en espérant qu'on ait un qui prenne dans le tas. Donc, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs projets, mais peut-être pas au début. J'ai une vision qui est assez simple. Si maintenant, par exemple, vous poussez un tronc d'arbre, mais comme des fous, vous mettez un max de force, imaginez qu'il y en a genre 4, 5 qui sont les uns à côté des autres. Vous en poussez un petit peu un, vous arrêtez. Vous en poussez un autre, vous arrêtez. Encore un autre, vous arrêtez. Mais il n'y en a aucun qui va réussir à avancer. Parce que vous n'aurez pas mis assez de force pour qu'il y ait une inertie et qu'il puisse partir. Donc, je pense qu'en gardant un petit peu cette image en tête, il faut pousser à fond un projet, le pousser le plus loin possible pour tester s'il marche ou pas. Et il faut lui donner sa chance. Et si maintenant, on le pousse juste à moitié, qu'on le fait un petit peu, qu'on le fait à 10, 15, 20%, en fait, on ne pourra que s'en vouloir à la fin parce qu'on n'aura pas mis toute son énergie, tout son focus et toute sa volonté. Donc, dans cette image de tronc d'arbre, ce qu'il faudrait, c'est pousser un projet à fond. Et une fois qu'il tourne, une fois qu'il aura pris un petit peu son rythme, là, on peut s'amuser à en pousser d'autres. Parce que du coup, il n'aura plus besoin d'avoir la même force au début. Et du coup, on pourra prendre un petit peu cette énergie et ce temps-là pour pousser d'autres troncs d'arbre, donc d'autres projets à côté. Et moi, en tout cas, c'est le gros shift qui a fait que ça fonctionne. Et je pense que maintenant, en tout cas, si l'agence fonctionne bien malgré cette période, c'est vraiment, j'ai mis tout mon focus quasiment que sur l'agence où les conférences, j'en fais presque plus. Les autres projets coaching que je faisais avant avec des dirigeants sur leur management et leadership, j'en fais quasiment plus non plus. J'ai vraiment focussé à fond sur l'agence, sur nos services qu'on a maintenant à l'agence pour vraiment donner le max du focus que j'ai juste sur l'agence. Et avant que j'aille d'air, j'avais d'autres projets, j'en avais plusieurs les uns à côté des autres. Et je me rappelle que ça m'épuisait à fond d'avoir plein de projets. Et j'étais surtout très frustré, en fait, d'avancer un peu dans un projet, un peu dans l'autre. Et en fait, d'en avoir aucun qui fonctionnait à 100%. Vraiment, le gros shift qui a fait que ça fonctionne, c'est quand j'ai commencé à me dire « Ok, maintenant, je mets tout, tout, tout dans ce projet. Je donne toute sa chance pour qu'il fonctionne. S'il fonctionne, tant mieux. » Et du coup, une fois que ça marche, je peux commencer un petit peu à les voir gauche-droite. Mais si ça ne marche pas encore, il faut que je mette tout ce qu'il y a dedans. Du coup, dans la tête des gens, je suis Greg, le fondateur de l'agence d'air. Et c'est un branding qui est simple, on s'en rappelle, c'est cohérent. Et si maintenant, on a plein de projets différents, en fait, on sera Christophe, le mec qui a la boîte qui fait XY, le mec qui est commercial, le mec qui a ce projet, le mec qui a ce produit. Et en fait, dans la tête des gens, on n'aura pas un branding unique. Et je pense que je leur ferai une vidéo qui parlera plus de personal branding. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Mais je pense que dans cette dimension de personal branding, c'est important qu'on ait vraiment une image de marque et donc un produit ou un projet ou un service pour lequel on sera reconnu. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Putain, j'ai mal aux jambes. Pourquoi je me tire comme ça ? Je suis con ou quoi ? Maintenant, je vais rentrer à la maison, me faire une bonne séance de sport. Il est tard, mais là, c'est maintenant que je me dis, allez, bouge-toi, rentre au sport. Bon, je n'ai pas envie, mais on va le faire. Après une grosse bataille mentale, j'ai réussi à me mettre au sport. Ça a été dur, mais c'est bon. Victoire pour moi. Voilà ce qui résume plus ou moins l'épisode numéro 38. Si mes calculs sont bons, on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 39. D'ici là, oublie pas de sourire à fond. Ça fait une immense différence. À bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada